Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar donc qui a du mal à franchir cette zone des 1.1270, zone qui est pourtant un niveau majeur mais nous pouvons constater aussi que la moyenne mobile 20 exponentielle agit toujours comme zone de résistance entre les multiples contacts ici que nous avons sur la bande de Bollinger inférieure. Donc même si la cassure ici n'est pas très franche, on a quand même un signal de poursuite du mouvement baissier qui d'un point de vue moyen terme nous donne des signaux assez importants. Puisqu'en hebdomadaire on voit ici que la fragilisation de ce support majeur pourrait provoquer une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support qui se situe à 1.11400. des niveaux qui n'ont pas été vus depuis cette phase ici qui avait été cotée en juin de l'année 2017. Donc on le voit, cette zone de point bas déjà n'avait pas été cotée depuis assez longtemps. En cas de rupture, on irait vers de nouveaux points bas significatifs de tendance moyen terme. Concernant l'orge, j'attirais votre attention jusqu'à très récemment sur la neutralisation ici court terme que nous avions sur le métal jaune par rapport à une dynamique haussière qui était en train de consolider. Mais il semblerait que la consolidation prenne fin puisqu'on repasse ici les retracements de Fibonacci à 23,6% de la précédente phase de hausse à la hausse. Et on se dirige désormais sur le métal jaune vers la zone de résistance majeure des 1324,50 dollars l'once. Toutefois, il faudra attendre une rupture ici de ce point haut significatif à 1326,31 pour valider une poursuite du mouvement haussier qui serait un signal d'un point de vue moyen terme qui serait assez important puisqu'il permettrait de valider la poursuite ici de cette dynamique. Sur le WTI, nous étions ici sur une tentative de rupture ici du support oblique qui aurait pu invalider la poursuite du mouvement. Eh bien, ça a été un beau contre-pied puisqu'après ce contact, eh bien les cours sont remontés ici. On testait la zone ici des 55 dollars le baril avant de casser cette zone dans une configuration technique très propre. Nous pouvons constater ici, suite au test comme résistance, eh bien une rupture donc de cette zone avec tout de suite ce niveau qui est validé en tant que support. Donc il s'agit ici d'un signal assez important là aussi sur la dynamique un peu plus moyen terme puisque nous étions déjà sur une dynamique haussière de retournement moyen terme. Le fait que l'on valide ici une rupture de cette zone, eh bien va dans le sens d'un retournement donc de la dynamique qui était parti ici d'une phase de baisse qui venait de niveau proche des 77 dollars le baril. La phase de retournement, si on confirme ceci la semaine prochaine, le prochain objectif sera un possible retour sur la zone des 59 dollars le baril. Mais surtout le retournement ici de cette dynamique moyen terme qui après avoir été baissière, eh bien pourrait redevenir haussière. Et puis enfin concernant le Bitcoin, on reste ici dans une ambiance relativement calme. On a bien eu donc cette impulsion ici haussière en début du mois de février. Mais depuis, eh bien c'est une petite phase de consolidation qui tente à totalement se neutraliser. Donc sous la zone des 3585 dollars qui est désormais en place. On est quasiment dans une zone de squeeze ici sur les bandes de Bollinger. Et pour valider ici une poursuite de ce mouvement, eh bien dans un premier temps il ne faudrait pas casser ici la zone de retrassement de Fibonacci à 61,8% qui se situe à 3485 points. Et surtout valider ici une poursuite du mouvement en cassant le plus haut significatif de cette impulsion à 3711,37. Pour l'instant nous sommes toujours donc entre les deux et dans une phase de consolidation autour d'une zone horizontale à 3585 dollars le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex matières premières et crypto monnaie pour cette fin de semaine. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine toujours sur le site boursicotet.com Sous-titrage ST' 501